Quand le film le Joker était annoncé, moi j'étais pas vraiment emballé faire un origin story à ce grand méchant-là, c'était vraiment très risqué, vraiment un projet de casse-gueule. Connaître toute l'histoire du Joker, c'était vraiment un pari risqué, parce que c'est justement le côté mystérieux, qu'on sait rien de son pensée, qui rendait le personnage intéressant. Fait que j'étais pas vraiment très emballé par le projet au départ. Quand l'acteur Joaquin Phoenix a été annoncé dans le rôle de titre, ça m'a plus donné goût de voir le projet, ça a éveillé ma curiosité, mais j'étais pas plus emballé que ça encore. Jusqu'à temps que les premières bandes annonces, teasers sortent, là j'étais vraiment, mais vraiment motivé à aller voir le film. Et pour vrai, je ressors vraiment pas déçu. Une petite chose, quand tu m'en trouves, peux-tu m'introduire comme le Joker? Donc le film, le Joker, il était vraiment, mais vraiment excellent. Mais avant de parler plus en détail du film, j'aimerais placer les choses en contexte avec le DCU, qui existe pratiquement plus. Le DCU, pour rappel, ça a été amorcé en 2013 par le film Madness Steel, réalisé par Zack Snyder, le film avec Superman et tout ça. Ensuite, il y a eu Batman contre Superman. Le 9e Suicide Squad, avec un autre Joker totalement différent de ce film-là. Mais qui restait quand même intéressant, selon moi, il était juste sous-exploité, puis c'était un autre style. Ensuite, il y a eu Wonder Woman, Justice League. Il y a eu aussi Aquaman, Shazam. Mais là, maintenant, le Joker. Joker, il est annoncé comme plus film indépendant. En même temps, quand on voit le film, on comprend pourquoi, parce que le film se passe dans les années 80. C'est vraiment une nouvelle histoire. Puis de toute manière, le DCU, c'est comme en train de mourir. Ben Affleck, il est plus là. Donc, nouvel acteur pour Batman, Robert Pattinson. Puis là, Henry Cavill pour Superman, il a été décapité dans Shazam. On ne sait plus vraiment s'il joue le rôle ou pas. Il a de l'air de motiver encore à le jouer, mais c'est comme flou. En tout cas, il y a des problèmes chez Warner avec tout ça et tout ça. Donc là, il sort des films comme ça, qui s'est plus ou moins connecté indépendant. Il y a Bird of Prey avec Margot Robbie qui s'en vient. Ça devrait bof, ça. Il y a aussi Wonder Woman 1984, la suite de Wonder Woman, donc de Justice League en gros aussi. Même si c'est un préquel. Puis, il y a-tu d'autres projets chez Warner? Il y a Batman avec Robert Pattinson. Je suis en train de l'oublier, mais... Mais il y a peut-être un lien qui peut se faire avec le Joker de Joaquin Phoenix avec le nouveau Batman de Robert Pattinson. Mais ça, j'en parlerai dans la partie spoiler, quand je vais expliquer la fin du dessous du film. Mais donc, ouais, restez là si vous voulez connaître mon avis, parce que je vais expliquer... J'ai quelques théories sur la fin, puis je vais peut-être expliquer deux façons que j'ai vu de la fin du film. Deux façons qui pourraient être très intéressantes, en fait. Donc, le Joker, c'est quoi l'histoire? En fait, on suit l'histoire de Arthur Fleck. C'est un clown de rue. Il vit avec sa mère, il y a environ une quarantaine d'années. Le film se passe dans les années 80, 1981, je crois. C'est un clown de rue. Il y a une maladie mentale, pardon. Il y a de la misère à vivre. Il voit une psychologue gratuitement. Il vit dans la pauvreté avec sa mère, qui est aussi souffrante. Il prend sept médicaments différents. C'est un raté. Bien, pas un raté, mais c'est juste qu'il n'a jamais été heureux dans sa vie. Puis, il vit dans la misère. Puis, il se fait intimider, il se fait battre. Il se fait rire de lui à cause de sa maladie. Il y a une maladie comme quoi qu'il rit, sans le vouloir. Comme une espèce de syndrome Gilles Latourette et tout ça. Il rit, puis il y a vraiment un rire malaisant qui fait peur, qui ne nous rend pas à l'aise. Ça fait que le monde ne l'accepte pas comme qu'il est. Puis, c'est vraiment ça. Le film aborde plusieurs termes, comme la maladie mentale, le bonheur, comment vivre dans le bonheur, à la recherche du bonheur un peu, la politique, le mal-être de la société, de ce que les autres pensent et tout ça. Donc, le film rejoint beaucoup, beaucoup de thèmes. Puis, ça joue vraiment la psychologie à fond sur la maladie mentale que le personnage d'Arthur Fleck y a. Puis, bien, finalement, bien sûr, le personnage devient sombre dans la folie et devient le fameux Joker. Alors, là, je sais, il y en a qui vont trouver le film peut-être un peu décevant parce que le Joker n'apparaît pas vraiment dans le film. On suit vraiment Arthur Fleck. Puis, il devient peu à peu le fameux Joker. Dans la balance, on le voit maquiller, tout ça, habillé comme dans les comics, en mauve. On le voit peut-être 30 minutes à la fin, comme ça. Donc, il y en a qui vont trouver ça décevant. Moi, pas du tout. Moi, c'est... L'Origin Story est très bien faite. Peut-être que c'est décevant parce que c'est comme une sorte de préquel à Batman parce que ça se passe dans les années 80. On voit Thomas Wayne qui veut devenir maire de Bethany. Qui veut rétabler l'ordre, selon lui. Puis, on voit même Bruce Wayne en fait. Donc, regardez qu'ils vont peut-être trouver ça décevant. Le fait que le Joker, Joaquin Phoenix, puis le Batman de Robert Pattinson ne sont pas amenés à se croiser. Le temps est trop séparé. Mais ça, je vais en reparler en partie pas là. Pour moi, là, c'est vraiment le meilleur film de l'année. La première chose qu'on retient surtout du film, c'est vraiment l'interprétation magistrale de Joaquin Phoenix. Sérieusement, il est super dans le rôle. Son rire est parfait. Son sourire. Il y a vraiment des moments que c'est vraiment très malaisant. À un moment donné, il y a un plan au moins de 20 secondes qu'il sourit. Puis, c'est vraiment genre malaisant. C'est free. Il est vraiment parfait. Sérieusement, c'est comme s'il jouait pas. On dirait que c'est vraiment lui. Je dirais qu'il a perdu 24 kilos, je pense, pour le rôle. Il est vraiment migré. Il s'est vraiment mis dedans le personnage. Moi, je ferais pas un parallèle. Je le compare pas à Heath Ledger, ni à Jack Nicholson, ni à Jared Leto. Pour moi, c'est 4 Joker différents. T'avais le Joker plus comique de Jack Nicholson, plus cartoon un peu. T'avais le Joker plus psychopathe de Heath Ledger. T'avais le Joker plus gangsta, bling bling, avec Jared Leto, qui a été malheureusement sous-exploité. Je vous avouerais quand même que c'est pas mon style préféré des Joker. Puis, il y a le Joaquin Phoenix qui est plus... qui vit dans la souffrance, puis qui sombre dans la folie. Il est psychopathe aussi, comme Heath Ledger, mais pas dans le même sens, pas dans le même degré. Ma mise en scène est vraiment superbe. La photographie est parfaite. Des années 80, même le style d'écriture, avec le générique et tout ça, ça fait vraiment années 80. Cotham, on voit que c'est une ville sombre, que c'est malfamé, tout ça. C'est très bien représenté. L'asile d'Arkham aussi, c'est vraiment bien fait. Donc, on retrouve vraiment des lieux iconiques, comme le manoir Wayne, du sommet en extérieur. Mais on voit l'asile à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Vraiment, le teint est très bien représenté, le teint de l'époque, avec les voitures et tout ça. Il y a beaucoup de cigarettes aussi. C'est quand même assez spécial d'avoir quelqu'un qui fume à l'hôpital. Donc, on voit que c'est dans les années 80. C'est intéressant de parler de mes anciens, quand on sait que le réalisateur, c'est Todd Phillips. C'est aussi lui qui écrit le script avec Scott Silver. Todd Phillips, il a juste fait des comédies avant ça. C'est Very Bad Trip, les trois. Puis, il a fait War Dogs, également, un comédie action. Mais en même temps, c'est pas si surprenant que ça, parce que le film aussi se veut comique, parce qu'Arthur Fleck, son but, son rêve, c'est devenu un humoriste. Il est vraiment passionné d'un humoriste populaire, Murray Franklin, joué par Robert De Niro, dans le film. Qui est excellent aussi, il y a très peu de scènes, mais les secondes rôles sont bons. C'est sûr que ça vaut plus la peine pour Joaquin Phoenix. C'est vraiment lui qui porte le film à lui tout seul. Il a été intéressant aussi à noter que Todd Phillips s'est beaucoup inspiré des films de Martin Scorsese, qui étaient attachés à la production au début, quand le film est rentré en pré-production. Mais il a dû malheureusement quitter pour son film The Rich Man, avec justement Robert De Niro, qui va sortir le mois prochain sur Netflix. Donc ça, c'est décevain qu'il soit plus là, mais on sent vraiment qu'il s'est inspiré du travail de Martin Scorsese, donc de Taxi Driver, d'autres films, justement avec Robert De Niro dans les rôles titres. C'est vraiment un film à part. DC, là, ils ont fait vraiment comme les MCU dernièrement. Ils ont rajouté de la comédie dans Suicide Squad, dans Justice League, qu'ils ont fait appel à Just Whedon, quand Zack Snyder s'est retiré, à cause du suicide de sa fille. Shazam, c'était vraiment une comédie aussi. Donc, ils ont vraiment fait différent. Ils ont retourné en arrière, dans les années de Dark Knight, justement, la trilogie de Christopher Nolan. Puis ça fonctionne. Pour moi, c'est le meilleur film de... C'est pas un super héros, mais dans la thématique des héros, c'est le meilleur film depuis The Dark Knight, sorti en 2008. Donc ça fait vraiment un bout. Parce que c'est le film qui raconte quelque chose. C'est pas juste des grosses explosions, un gros blockbuster. Oui, c'est le fun, Avengers, voir un gros crossover comme ça. C'est vraiment popcorn, divertissement. Mais là, ça, tu ressors avec une histoire, un scénario bien mené, un état psychologique bien mené du personnage de A à Z. Puis tu te poses des questions à la suite du visionnement du film. Tu sors de la salle vraiment déboussolée, perdue. Moi, ça m'a pris du temps à repenser à tout ça. J'en repense encore. C'était hier que j'ai vu le film. Puis je repense encore. Puis il va falloir que je retourne le voir parce que je veux un meilleur avis encore. Puis je suis sûr qu'il y a des trucs que je vais remarquer à mon deuxième visionnage. Donc, tu sais, dans Avengers, c'est pas ça que tu vas rechercher si tu le revois un autre fois. C'est plus des clins d'œil ou des affaires comme ça des autres films du fan service. Là, c'est pas vraiment du fan service. C'est vraiment l'état psychologique. Puis vraiment, tu ressors vraiment déboussolé. C'est pas un film conseillé à tout le monde. Par contre, ce n'est pas un film d'action. Oui, il y a des meurtres. Oui, il y a du temps un peu. Mais c'est pas gore. C'est vraiment l'aspect psychologique, trouble de santé mentale et tout ça que ça nous déboussole. Puis le message politique aussi derrière ça. Donc moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas gêné de dire que c'est mon meilleur film de l'année. Je ne pense pas qu'il y en ait un autre qui le surpasse d'ici décembre. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Moi, je vous donne une note de 9.8 sur 10 là. Sérieux. Ce film-là, il est quasi parfait. Il y a des twists. Il y a un twist en particulier que j'ai trouvé que c'était genre « Vous êtes sérieux, les gars, de faire ça? » Ça fait bizarre. Mais finalement, il y a un autre twist qui revient puis ça débalance ça. Puis j'ai rembarqué dans ce moment-là. Le film est long. Il fait quand même deux heures. Mais moi, sérieux, j'étais dedans par la mise en scène, par le scénario, par Joaquin Phoenix, qui est vraiment, vraiment excellent. Donc moi, je vous le conseille vraiment d'aller le voir. Amps sensible, s'abstenir, non. C'est pas gore. Mettons, comme les films, ça, des cadences. Mais c'est plus pour l'aspect psychologie de troubles. Tu vas ressortir vraiment « Wow! » « OK. » Puis il y a de l'humour noir aussi dans le film, surtout dans une scène. À un moment donné, moi, j'ai beaucoup ri dans une scène. Puis je n'étais pas tout seul dans la scène aussi qui a ri, mais c'était vraiment, vraiment drôle. Mais c'était de l'humour noir. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, ce genre de scène-là aussi. Mais j'en reparlerai plus dans la partie spoiler. Justement, maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Bon, maintenant, on va passer à la partie spoiler. Donc, on voit que le personnage d'Arthur Fleck est vraiment malmené. Il se fait tabasser de ça. Tout le monde profite de lui un peu, ri de lui à cause de son état. Tout le monde se sent mal à l'aise en le voyant quasiment à cause de son ri de ça. Puis il y a même une petite carte sur lui qui donne quand il rit pour dire qu'il a comme une maladie. Puis de ne pas s'en faire avec ça. Il ne rit pas de votre gueule ou quelque chose. Ça, c'est des fois, ça arrive que maintenant, il parle comme ça puis là, il va se mettre à rire pour rien. Je ne suis pas capable d'imiter son rire. C'est vraiment trop malade. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, il se fait tabasser par trois gars dans le métro. Il rit. Il est déguisé en clown puis il rit. Puis il tabasse vraiment. Mais lui, il a eu un revolver par un collègue de travail à un moment donné. Ça fait qu'il se défend. Il sent son gun puis il tire les trous. Mais il en tire deux puis l'autre, il sauve. Finalement, il rattrape puis il tire. C'est là que le film commence. Il ne devient pas encore le joker à ce moment-là. Mais je pense que c'est la première fois que le personnage s'est senti heureux pour de vrai. Parce qu'avant ça, il y a eu des sons avec ce psychologue puis il disait qu'il n'avait jamais été heureux. Elle avait de l'air à s'en foutre en plus. Puis il a dit qu'il ne se sentait pas bien de vivre dans la société. Quel qu'il se sentait le mieux, c'était quelqu'un qui était à Arkham interné là. Justement, ça, je vais en reparler plus tard. Il était interné là. Plus il est revenu dans la société, il prend sept médicaments différents, il vit avec sa mère puis vraiment, puis là, il tue ces personnes-là. Il ressentit qu'il existait. Surtout que les médias, ils ont parlé de ces trois meurtres qui étaient ignobles pour les riches. Mais les pauvres ont accepté ça parce que c'était trois employés de Thomas Wayne puis c'était des gosses de riches qui étaient ignobles avec le monde et tout ça avec les pauvres. Donc, il y en a qui ont vu ce meurtre-là, le clown, parce qu'il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui ont vu ça comme un symbole. Un symbole des pauvres, d'espoir et tout ça. Un héros, en fait. Donc, c'était pas voulu de sa part. Lui, il s'est juste défendu, en fait. Mais il aimait ça parce qu'il a senti vivre pour la première fois de sa vie. Donc, il était heureux de voir que les gens réagissaient en bien, qu'il avait fait quelque chose de grand. Donc, il continuait à poursuivre sa carrière d'humoriste. Mais là, il apprend par une lettre de sa mère que Thomas Wayne, ce serait son père. Ça, c'est le moment que j'ai vraiment genre fait « What the fuck? » Mais finalement, c'est pas son père. Il rencontre Thomas Wayne, on voit que c'est un connard. Des jours, il parle bête comme les pieds pis il donne un coup de poing sa gueule à Arthur sans même qu'il fasse de quoi à part rire quand il peut pas. Mais l'autre, il s'est senti sans doute intimidé pis il donne un coup de poing sa gueule. Tu sais, pour le gars qui s'annonce dans la TV pis tout, qui dit qu'il va être le sauveur de Gotham qui va aider les pauvres mais il aide pas Arthur, il aide pas sa mère qui envoie 100 000 lettres. Fait qu'on voit que c'est un connard un peu. Fait que Arthur, lui, il a essayé de l'approcher pis là, il disait des affaires comme quoi que sa mère, il avait jamais eu de relation avec sa mère, qu'elle l'avait adoptée et tout ça, qu'elle avait été internée à Arkham justement. Donc lui, Arthur, ça va à Arkham, il vole des fichiers pis il découvre que Thomas Wayne, par contre, il est peut-être un connard mais il avait pas menti. Sa mère l'avait adoptée pis même des beaux-parents, ben son beau-père en fait, il avait comme abusé de lui pis il souffrait. Arthur, enfant, avait été attaché sur un radiateur pis sa mère avait rien fait pour l'aider pis il était mal nourri et tout. C'était comme un enfant martyr vraiment, carrément, c'était un enfant martyr. Ça, il s'en souvenait plus, sans doute, d'un traumatisme tout ça pis c'est de là que vient sa maladie en fait mentale, qu'un traumatisme crânien et tout ça donc c'est pas de naissance comme il a dit. Fait que lui, c'est à partir de ce moment-là qu'il devient le Joker. Même, j'aurais tendance à dire qui devient le Joker quand il chute sa mère, sur un lit d'hôpital. Elle a eu comme un OVC avant ça. Elle était à l'hôpital pis ça, je m'en attendais vraiment pas. Il prend l'oreiller pis il l'étouffe. C'était vraiment pas de musique à rien. Pis il l'étouffe. Pis là, il était invité au show de Murray Falkland de jouer par Robert De Niro parce qu'il a fait comme un petit sketch pis tout ça dans un petit bord pis il a été filmé mais son mot était pas tant hot que ça. Pis en fait, c'est plus comme pour rire de lui quasiment. Fait qu'il a été invité là. Pis c'est là qu'a eu lieu le gros message politique qui est de ça. Il y a des émeules dans la ville pis tout ça. Pis il tue en direct le personnage de Murray Falkland à la fin du film. Pis avant de le tue, bien sûr, ça part comme quoi que tout le monde profitait de lui et tout ça. Murray dit « Ouais, mais tu donnes des raisons pour tes agissements parce qu'il avoue que c'était lui les trois crimes devant la télé et devant tout le monde en étant maquillé, en étant habillé comme le Joker, tout ça. Fait qu'il avoue ses crimes. Mais il dit il y a vraiment un message politique tout ça de riches et pauvres comme quoi que les riches profitent des pauvres qu'ils les aident pas et tout ça. Donc il y a vraiment ce message-là derrière. Avant toute cette histoire-là, il y a eu aussi un twist intéressant. Durant tout le long du film, il y a comme une petite romance entre Arthur et sa voisine. Je ne me souviens plus son nom. La fille, elle a joué dans Deadpool 2 dans le rôle de domino. Mais finalement, c'était juste un délai qui s'était fait dans sa tête. Elle n'a jamais été intéressée par lui. Elle n'a jamais été sortie. Elle n'a jamais été avec lui au resto ni rien. C'est juste sa voisine. On va un moment il rentre comme dans son appartement sans qu'elle soit là. Puis sa fille est couchée dans sa chambre parce que c'est une mère célibataire. Puis elle rentre chez eux puis elle le vouille puis elle est genre vous êtes qui vous? Ah vous êtes le voisin? Puis là on réalise what the fuck il y a... OK. C'était juste dans sa tête. On ne sait pas par contre s'il a tué sa voisine ou s'il a laissé en vie parce que la scène elle coupe puis elle est chez eux. Le bout drôle de l'humour noir que j'ai trouvé je vais vous l'expliquer tout de suite parce que ça c'était avant aussi tout le passage dans l'émission de Murray. c'est deux de ses anciens collègues clown parce qu'il a été viré entre temps Arthur Fleck qui a vraiment eu des journées de merde fait que c'est vraiment une pente qui arrive depuis le début de sa vie c'est de la merde puis là c'est vraiment de la merde avec tout ce qu'il apprend tout son passé sa mère tout ça mais il y a eu d'autres affaires il a été viré il a comme été arnaqué par un de ses amis qui a donné un gun puis à cause du gun c'est ça qui a fait en sorte qu'il a été viré de sa job fait que deux de ses collègues dont celui qui a donné le gun vont chez eux puis tout comme pour le construire de la mort de sa mère puis Arthur il décide soudainement de tuer son collègue mais pas l'autre puis l'autre c'est un nain le nain il a peur puis tout puis il se demande qu'est-ce qui se passe puis là il se va pour sortir Arthur le laisse partir mais il peut pas sortir parce qu'il a comme mis le crochet sur la porte fait qu'il peut pas sortir parce qu'il est trop petit fait que là il était genre ah puis là il cherchait la série puis il disait ah tu peux m'aider tu peux-tu me démarrer à pop ça c'était moi j'étais crampé comment c'était filmé tout ça j'étais vraiment mort de rire c'était vraiment bien joué puis finalement il laisse partir le mince c'est ce genre d'humour là dans le film ouais fait qu'Arthur il est comme de nulle chiffre de mouvement anarchiste et tout ça dans la ville parce que c'est vraiment le chaos après pendant et après l'émission de chez Murray il y a des manifestations tout ça puis quelques cheveurs en direct mais c'est le chaos en ville et tout ça puis là parallèle avec Batman ce qui est très intéressant c'est qu'on voit dans une courte scène les Wayne sortir du théâtre puis quelqu'un avec un masque de clown parce que tout le monde se déguise en clown ceux qui font partie des manifestations des ameurs et tout ça parce que c'est comme de nulle le symbole et tu Thomas Wayne tu la mères puis il laisse Bruce Wayne vivant fait qu'en fait le Joker Arthur Fleck aurait créé Batman sans le vouloir surtout qu'Arthur Fleck à la base je ne voulais pas c'était pas un anarchiste c'était pas un chef d'une espèce de mouvement lui lui il avait juste agi pour la légitime défense fait qu'il a créé il a créé Batman au fond fait que c'est ça le parallèle avec le film qu'il pourrait faire avec le film de Robert Pattinson que le premier Joker parce qu'il va y en avoir certainement un autre après que le premier Joker a créé Batman ça pourrait être intéressant à jouer avec ça le film se finit pas mal là-dessus les gens l'applaudissent l'applaudissent puis toute pluie sur un char fait que tout le monde le voit tout le monde l'applaudit pour ce qu'il a fait pour avoir dit ce que tout le monde pensait tout ce que les pauvres pensaient tous ceux qui vivent dans la misère tous ceux qui sont rejetés par la société qui sont laissés à eux-mêmes c'est vraiment un film sur la solitude laissé à soi-même dans la société quand t'es pauvre quand t'es où tu vis modestement aussi également donc il voit vraiment lui une espèce de héros mais il faut également ne pas le voir comme tel c'est pas vraiment un héros c'est quelqu'un avec des problèmes des problèmes de maladie il faut qu'il s'accepte il faut que les autres l'acceptent il faut qu'on l'intègre à la société c'est ça le message du film un message d'acceptation des autres des personnes différentes aussi le film se conclut qu'il y a comme une ellipse il y a comme une image noire c'est quasiment la première fois qu'il y a une transition d'image noire dans le film je pensais que ça se miscelait quand les gens l'applaudissaient haut à la main finalement on le retrouve interné à l'azil il aurait été chopé entre temps il a pris un peu de poids tu le vois dans son visage sans doute la scène a été tournée plus tard que c'était voulu il était avec une psychologue puis tout il se met à rire puis la psychologue elle dit genre pourquoi tu ris Arthur il dit ah vous ne trouverez pas ce drôle il ne le dit pas fait que là moi c'est là ma théorie de la fin ben en fait une des théories que je pense que ça pourrait en fait parce que s'il tue tout le film il y a des bouts qui c'était des délures il y a un bouts qui s'imaginaient être dans l'émission de Merrill Franklin ce bouts là durait 5 minutes fait tu le comprenais assez vite que c'était un délure mais le bouts avec sa copine sa fausse copine sa voisine c'est un délure pis ça tu le comprends juste vers le dénouement du film pis ça ça jouait avec le début du film quasiment ça a commencé du début jusqu'au dénouement tu l'apprends au dénouement du film que c'était un délure pis moi j'ai tiqué sur le fait qu'au début du film il disait qu'il était interné à l'osile pis c'est là qu'il sentait le mieux qu'il n'aimait pas vivre dans la société qu'il n'aimait pas le regard des gens sur lui qu'il n'aimait pas les pensées de la société parce que tu sais on suit comment il faut être dans la société ah faut pas faire telle affaire c'est pas bien tout ça on suit comme des espèces de codes pour vivre en société fait que lui il n'aimait pas ça fait que la théorie que j'ai peut-être que d'autres même à cette théorie peut-être qu'il y a déjà sorti c'est que peut-être en fait sa blague qu'il dit c'est vraiment tout le region story de A à Z c'est peut-être même pas vrai c'est peut-être juste un délire que c'est vendé peut-être que tout ce qu'on a vu c'est même pas vrai que c'est juste un délire de sa tête ma théorie c'est ça peut-être parce que pourquoi qu'il serait sorti de l'asile s'il était vraiment si perturbé que ça pis s'il était mieux là pourquoi qu'il serait sorti vivre avec sa mère tout ça pis sa mère en plus dans son histoire c'est une folle aussi pourquoi qu'elle serait sortie aussi de l'asile donc peut-être qu'en fait il est jamais sorti de l'asile pis il s'est juste inventé cette histoire-là peut-être qu'il y a une autre origine ou peut-être que c'est en partie vrai peut-être que c'est même pas vrai ou que c'est peut-être que le film il est vraiment construit comme ça mais je trouve que c'est une théorie intéressante surtout que vu qu'un ellipse de temps peut-être qu'en fait la dernière scène en fait se passe de nos jours pis tout ce qu'on a vu dans les années 80 c'est juste lui qui s'est inventé ça dans sa tête peut-être qu'en fait le film se passe en 2019 mettons mais en tout cas la fin pis que là on pourrait voir Joaquin Phoenix mettons dans Batman avec Robert Watson je sais pas ce que vous en pensez de ma théorie mais vous en parlerez dans les commentaires mais soit que le film c'est vraiment vrai pis qu'il est enfermé de ça pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'on a vu dans le film ou soit que c'est juste un délire qui s'est inventé dans la dernière scène une blague donc qu'il dit qu'il dit pas à la psy pis qu'en fait rien de ça est réel ou ben en partie réelle donc c'était ça l'habitude partie spoiler donc n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à vous abonner à la chaîne aussi pour d'autres critiques encore une fois moi je vous recommande vraiment le Joker de Todd Phillips qui est vraiment excellent vous serez pas déçus surtout si vous êtes fan du personnage fan de DC Comics même fan des films Taxi Driver et tout ça vraiment si vous êtes fan des personnages torturés des films sombres des films noirs des films qui jouent plus la psychologie pis qui ont un peu de scènes d'action intéressantes également une mise en scène intéressante un scénario intéressant une évolution psychologique qui dégrade tout le temps pis des acteurs super convaincants qui sont à fond dans leur rôle mais ça c'est vraiment un film pour vous autres si vous cherchez un film d'action à la Hubs and Shaw ou du Marvel comme Avengers là c'est peut-être moins pour vous autres là vous allez peut-être pas trop accrocher pis moins si vous êtes plus un public qui aime les gros blockbusters là je vous le recommanderais peut-être pas ou sinon faut que vous vous mettiez votre cerveau à une pis que vous écoutez attentivement le film pour être en cri de temps donc on se retrouve pour une prochaine critique allez au cinéma et on se dit à bientôt ciao ciao